Et nous ce qu'on veut avoir pour Noël, c'est vous à l'écoute et c'est vous au bout du fil puisqu'on a un gagnant pour ce brunch, 4 personnes pour 4 personnes et je crois que c'est un monsieur. Bonsoir. Allo. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est Mourad. C'est monsieur Mourad. Mourad, vous faites... Malheureusement, je suis en train de conduire. Alors on va faire très très vite. Vous allez déjà nous donner la réponse. Est-ce que c'est un... C'est quoi la thématique au fait, finalement, de cette année au Mouvelle-Pic ? Donc c'est Noël en chocolat, je pense. Tout simplement, on en a parlé depuis le début, le chocolat. Voilà. Merci, merci. Merci. Vous pouvez emmener donc en famille, probablement, ou entre amis à partir de ce dimanche pour le brunch. Juste Mourad, vous faites quoi dans la vie, vous avez... Ben, je suis ingénieur. Excellent. En tout cas, merci. Très beau métier et qui a beaucoup de succès en Tunisie et ailleurs. Les ingénieurs, ils partent beaucoup à l'étranger. Vous faites partie des rares qui restent en Tunisie. Mourad, donc je vous laisse avec Faisel Lely pour donner vos coordonnées et puis programmer votre branche. Encore une fois, merci d'avoir joué. Au revoir. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Et pour finir, donc un dernier mot, monsieur le directeur. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir accueillis. On vous attend tous nombreux, mais je voudrais tout de même profiter de cette antenne aussi pour remercier toutes les équipes qui nous accompagnent dans l'organisation de cet événement. On a parlé de Circus & More, de tous les artisans, mais je tiens aussi beaucoup à parler de l'ensemble du personnel qui prépare tout ça avec beaucoup d'efforts, beaucoup d'attention, beaucoup d'engagement. C'est un formidable moment, même ne serait-ce que dans la préparation. Donc je tenais absolument à les féliciter, à les remercier d'avance pour tout le travail qui est en train de se faire et qui va se faire pendant toutes ces périodes. Et puis je ne peux pas m'empêcher de féliciter aussi toute la Tunisie pour le résultat. Bravo pour ce superbe match, même si ça ne va pas continuer. C'est un grand moment aussi. Et bravo pour la France qui se qualifie aussi. Je vous retourne les félicitations. Effectivement, vous allez voir si vous y allez à partir de ce dimanche, peu importe le jour, vous allez voir combien ça nécessite de boulot et de travail pour mettre en place tout ça. Parce que c'est vraiment très très bien fait, très très bien décoré et très très bien organisé. Merci à toute l'équipe, notamment Zainab Rahal qui prend part depuis des années déjà à ce beau projet des festivités de fin d'année. Et puis celle qui est de l'autre côté de ta vitre, Yasmine Trigui, c'est ça ? Oui, c'est vrai. Voilà, qui a rejoint la team et qui fait un formidable travail. Merci beaucoup et à ce dimanche. Allez, à dimanche. Merci beaucoup, vous venez nombreux. On arrive quasiment à la fin de cette émission. Donc Actu Plus ensemble, ce mercredi 30 novembre depuis 17h. Encore quelques minutes en musique. J'en profite pour dire merci du fond du cœur. Merci à Faisalé et d'assurer la réalisation de cette émission. Merci également du fond du cœur Alim Thalabelsi pour la réalisation digitale. Vous trouverez le podcast replay dans quelques minutes sur la page Facebook de RTCI pour avoir toutes les informations pratiques. Nous, on reste en musique jusqu'à 19h à laquelle vous retrouverez l'équipe du JPF pour le bulletin. Excellente soirée sur les armes de Radio Tunis chez l'International. Au revoir.